J'imagine que vous connaissez tous Nautic Force, l'importateur français de la marque Mastercraft depuis plus de 20 ans. Mais connaissez-vous Nautic Force, le créateur de Wheezy Boat ? Wheezy Boat c'est une offre révolutionnaire qui va vous permettre de pratiquer sans limite votre passion pour moins de 300€ par mois, voire encore moins. L'abonnement mensuel Wheezy Boat commence à 299€ par mois pour une pratique illimitée de votre passion. Et lorsque vous n'utiliserez pas votre bateau, Wheezy Boat le proposera à la location et partagera avec vous les bénéfices de ce revenu additionnel. Et pour couronner le tout, Nautic Force vous propose ce qui se fait de mieux en bateau. Les marques Mastercraft, Nautic, Eydé, Brian Boats. Salut les animaux légendaires, aujourd'hui on vous présente un tuto wakeboard et c'est Karim Landa qui s'y colle. Comment faire un tantrum de vague à vague sur le magnifique bateau WT1 de chez Eydé ? C'est à lui. Salut la Dayou wake family, aujourd'hui c'est Karim Landa qui va vous présenter le tantrum sur la ville de Menton. Donc le tantrum tout simplement c'est un salto arrière grossièrement. Le niveau il faut être intermédiaire, c'est à dire qu'au moins vous ayez le minimum de faire un vague à vague. Pour ma part je suis régulard, régulard c'est à dire que je suis pied gauche devant. On va tout simplement déjà préparer la prise de quart. La prise de quart on va s'écarter du bateau, environ à 5 mètres du bateau, à fond de corde, pour avoir vraiment le meilleur positionnement au moment de l'impulsion. Quand je suis à fond de corde, je regarde ma vague, je me place, je tourne mes épaules et je vais commencer la prise de quart. Prise de quart, je viens progressivement sur les talons et plus je vais venir vers la vague, plus je vais me gainer. Bien gainer, ça veut dire vraiment endurcir les abdos, ramener mon palonnier près de mon ventre. Et en fait pour déclencher le salto arrière, je vais mettre mon poids sur mon pied avant et carrément lâcher la main droite, la main arrière et regarder au-dessus de ma tête. Ne fermez pas les yeux, c'est ça qui va vous permettre de faire le salto. En fait si vous regardez bien derrière, au-dessus, ça va vous faire emmener les épaules dans l'axe de votre corps. Pendant tout le salto, le airtricks comme on dit, on va vraiment ouvrir les yeux, tourner, mais regardez mon bras est un peu plié. Pensez bien à ça, ramenez bien le palonnier pendant toute la prise de quart. On va faire le salto complet, avec une main. Dès qu'on arrive en réception, la petite pression qu'on a dans le bras, la petite flexion, va nous permettre d'atterrir gentiment et de relâcher la tension dans la corde. Pensez à l'atterrissage, l'atterrissage idem, ne fermez pas les yeux, c'est vraiment un secret. Pensez à bien descendre sur les genoux et regardez bien l'horizon, ce qui va vous faire toujours d'arriver à plat. Si vous regardez l'eau, genoux dans la bouche, direct. Pensez bien à ça, prise de quart, première étape, je gagne, je gagne, je ramène mon palonnier, je relâche mon main arrière, j'envoie le trix en réception. Je fléchis bien, je regarde bien au large et là vous avez passé votre temps trum. Ce tuto vous a plu ? Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et si le bateau et l'offre Wissiboot vous ont séduit, je vous invite à visiter le site www.wissiboot.com. A très bientôt les animaux légendaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ...